Est-ce que tu veux parler un peu en français ? Ouais, vas-y, un peu. Je peux te poser une question. Ouais, ok. J'ai une question pour toi en français. Est-ce que tu as des mots préférés en français ? Oui, ouais. Mais c'est le mot centre. Oui. Et vapeur. Vulgaire, ok. Comme quoi, par exemple ? Putain. C'est mon préféré. J'ai changé... Tu n'utilises pas les mots en anglais pour ça ? Si tu ne connais que je dire ? Oui. Tu n'utilises pas le mot comme ça ? Comme quoi ? Je ne suis pas sûr. Si je peux dire. Oui. C'est live. Tu viens de le dire. Donc, oui. Tu peux le dire. Ok, voilà. Je ne dis pas « fuck ». Maintenant, je dis « putain ». Oui, oui, oui. Plus que « fuck ». Il jure en français maintenant. Donc, s'il est en colère, s'il est énervé, il dirait « putain » au lieu de « fuck » en anglais. Mais quand même, tu continues à jurer en anglais aussi. Oui, oui, ça, c'est sûr. Ça dépend du contexte aussi. Si tu parles français, c'est plus probable que tu vas jurer en français. Mais ouais, putain. Putain. Et c'est très satisfaisant de le dire. Parce que tu peux le dire comme « putain » ou « putain ». Ça dépend, hein. Ouais. Non, je suis d'accord. Ouais. Ouais, ouais. D'autres mots ? Bah, non. Non, je ne sais pas. Parce que si tu me poses la même question en anglais, je n'ai pas un mot préféré en anglais. C'est… Ouais. Bah aussi, c'est ma faute parce que je ne t'ai pas préparé d'avance à cette question. Mais moi, j'en ai deux. D'accord. Mais je suis content que tu en aies deux. Tu en aies au moins un mot, hein. C'est bon. Pour moi, j'ai entendu le mot « superflu » aujourd'hui. Et j'adore ce mot, pas pour son sens, pas pour ce que ça veut dire, mais pour le sens et pour le mot lui-même. En fait, c'est « superflu ». En anglais, ça se traduit en… ça se traduit par, pardon, « superfluous » ou « unnecessary », pas nécessaire, « superfluous ». Mais en français, c'est « superflu ». Et pour moi, je dis toujours que je n'arrive pas à croire que ce n'est pas une abréviation. Ça, c'est… ça, c'est le mot entier. Ouais. The whole word, entier. C'est « superflu ». Et je regardais une vidéo ce matin. Et tu peux écrire dans le chat. Oui, pardon. Bonne idée. C'est « superflu ». Voilà. « Superflu ». Et c'est vraiment ça, « superflu ». Et je regardais une vidéo ce matin où il posait la question « Est-ce que ça et est-ce que l'argent est nécessaire ou superflu ? » À ton avis ou à votre avis. Et j'adore ce mot parce que je fais la connexion avec l'anglais. Moi, j'ai pensé de, par exemple, « Covid ». Voilà. « Covid », c'est une superflu. Mais non, en fait, ça veut dire « pas nécessaire ». Et oui, « coronavirus », voilà, « superflu ». Et c'est trop marrant. Et les Français ne font pas ces connexions parce que pour eux, c'est juste un mot. C'est juste un autre mot. Mais j'adore ça. Paul Taylor is an English comedian who speaks perfect French and talks about topics that English speakers might relate to. Yes, John, Paul Taylor is fantastic. And I'm gutted that I can't go see his show in June because he's had to reschedule his whole tour. But he was coming to Montpellier for the first time to do a show. And I have tickets for that. That's fantastic. But I should say, and this isn't your fault, but I would say that even he doesn't speak perfect French. And he says that in a number of his videos. And so it's important to note that even someone of his level who's been studying as many years as him, he doesn't speak perfect French. There's things that he doesn't get. And so just to get a bit serious again, because it's all about that mindset. He is awesome. He speaks amazing French. But certainly, he does, he still makes mistakes. Aïsha, uh, non, Solène, uh, he said, à poil, et j'adore ça. Oui, je pense que Solène a dit à poil comme mot préféré, mais en fait, c'est deux mots. Mais à poil, à poil, c'est, est-ce que, est-ce que vous savez, les gens, ce que ça va dire à poil, à poil? Je vais le réécrire. Est-ce que vous, vous, vous connaissez ce mot? C'est marrant pour moi parce que quand je suis arrivé en France, je parlais comme un anglais qui apprenait le français et du coup, je traduisais tout de l'anglais. Et donc, moi, je disais nu. Je suis nu si je suis naked. Voilà. Mais en fait, c'est plus, c'est plus français de dire à poil. Et à poil, un poil, c'est un poil là. Ça, c'est un poil. Mais si tu es à poil, si tu es à poil, tu ne portes aucun vêtement. Ouais. Je ne peux pas s'y faire. Non, c'était parce que vous aviez trop chaud. Oui, oui. Mais ce n'est pas une vidéo comme ça. Non, il faut, ça serait... Commets-toi. Ça serait une vidéo payante. Il faut payer pour voir ça. Oui, l'amante aussi, il dit, moi, j'ai pensé que ça voulait dire un virus plus fort. Mais est-ce que tu pensais ça avant que je vous ai dit la vraie définition ? Ou est-ce que tu le pensais bien avant ? Mon mot préféré, c'est grenouille. Grenouille. Gros-nouille. Gros-nouille, c'est quoi ? Frog. Ah, vous êtes français ? Clara, est-ce que c'est ton mot préféré parce que c'est très dur à prononcer ? Ou pour une autre raison ? Parce que tu adores grenouille. Oui, parce que pour les anglophones, c'est un mot horrible. Parce qu'avec le R, avec le oui à la fin, c'est très, très difficile à bien prononcer. Mais oui, c'est grenouille. 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 Oui, c'est horrible. Et nouille means noodle. Grenouille. Oui. Non, non, je n'ai pas entendu le mot. Ah ouais, superflu, superflu, il le dit. En fait, je n'avais pas entendu ce mot avant d'arriver en France. Donc, et je ne suis même pas sûr de la définition en anglais superfluous. Si on me dit le mot superfluous en anglais, je ne suis pas sûr de ce que ça veut dire. Mais ce matin, je l'ai regardé sur Internet et je n'ai trouvé pas nécessaire. Ah, Deep Fried Haggis. That is a fantastic username. I assume you're Scottish, but awesome. Your videos are very good. I recently started learning French and you are really helping the pronunciation and get over my accent. That's amazing because most of my videos are in English, so I'm really curious to know how I'm helping you with your pronunciation, but I'm really happy to know that. Also, my grammar videos, at least, are intended for intermediate learners, but I do have a lot of beginners coming on and saying they enjoy my stuff. So, I would say you really pronounce words when you're even talking about one word that you enjoy or something that you've seen on the street. Yeah. You describe it and you help, you know, show people how to pronounce it with your mouth even. And then, yeah, that's helpful. Yeah, and if I give examples, I repeat it two, three times on my videos. But again, my English accent, I have a pretty good French accent, but some of the things like R's are very difficult. I have a pretty good French accent.